Salut, bienvenue, c'est Jean-Yves, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre secret. Un livre, c'est pour moi, c'est le meilleur livre qui ait jamais été écrit sur la détection de mensonges. Et attention, ça ne parle pas du tout de langage non-verbal. Alors, si vous êtes prêts à découvrir comment on détecte vraiment les mensonges, regardez. Alors, le premier a été une véritable claque pour moi, ça s'appelle I Know You Are Lying. Je sais que vous mentez, et ce livre vous enseigne comment détecter le mensonge, mais de façon hyper efficace. En fait, je n'ai jamais vu qu'il y ait un livre aussi efficace sur le sujet. La plupart des livres que vous voyez sur le sujet, en fait, sont des livres sur la détection de mensonges, mais par le langage non-verbal. Vous voyez, s'il oriente les pieds dans telle direction, ça veut dire qu'il ment. Si la personne détourne le regard, ça veut dire qu'elle ment. Au contraire, elle dit la vérité. Enfin bon, c'est vraiment, c'est toujours un peu les mêmes conseils. Et le problème des livres sur le langage non-verbal, c'est que ça diffère selon les personnes. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas en faire une règle, en fait. Ce n'est pas possible et ça peut être très source d'interprétation. Les différences culturelles jouent. Il y a énormément de choses qui font que votre analyse, votre détection du mensonge ne va pas être au top à chaque fois. Et là, avec I Know You Are Lying, je vous promets que ça est complètement différent parce que ce livre se base non pas sur l'analyse du langage non-verbal, mais sur l'analyse du langage verbal. Et il a été écrit par un U.S. Marshall. Donc, oui, comme Chuck Norris. Sauf que lui, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude d'être confronté à énormément, énormément de témoins, de mensonges, de coupables. Bref, il a relaté tout ça dans son livre et c'est écrit d'une façon très directe. Alors, ça n'a jamais été traduit en français encore une fois, mais on pourrait traduire sa discipline par l'analyse de déclaration parce que c'est littéralement ce qu'il fait. Il prend les déclarations et il creuse là où il y a à creuser. Ce que j'aime bien, ce qu'il dit, c'est que les gens utilisent beaucoup de ressources cognitives pour mentir, mais quand ils parlent, c'est souvent qu'ils disent exactement ce qu'ils ont envie de dire, en fait, et ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'avouer des choses, ils ne se rendent pas compte que leur phrase n'est pas complète ou que leur phrase ne dit pas la vérité. Et l'analyse de déclaration, ça passe tout d'abord par être quelqu'un qui écoute attentivement. Le problème, c'est que quand les gens parlent ou quand les gens écrivent, on a tendance, en tant qu'être humain, à interpréter les choses. Et le problème, c'est que souvent, on passe à côté de détails. Mais on le voit très souvent, très très souvent, quand vous voyez des émissions télévisées où vous avez des interviewers qui posent des questions à des gens, des hommes politiques, etc. Ils n'écoutent pas vraiment les réponses, en fait, parce que s'ils écoutaient les réponses, ils apprendraient tellement plus de choses. Donc la première chose à faire, c'est d'être vraiment quelqu'un qui écoute attentivement, parce que les gens, et ça revient en filigrane dans tout le livre, les gens disent exactement ce qu'ils veulent dire. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'intuitif, quoi. La deuxième chose quand vous voulez déceler la vérité, c'est d'apprendre à poser des bonnes questions, c'est-à-dire des questions simples, des questions directes, et des questions qui ne sont pas ce qu'on appelle des questions composées, c'est-à-dire que votre question ne doit pas comporter de questions. Ça arrive très souvent. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là ? T'es parti au sport ? Là, il y a deux questions, en fait. Qu'est-ce que tu fais là ? Et est-ce que t'es parti au sport ? Et quand vous faites ça, un menteur va avoir tendance à répondre à la question qui l'arrange le plus. T'es parti au sport ? Bah non, je n'y suis pas allé. Mais on ne sait pas ce qu'il fait là, le gars. Peut-être que dans certains cas, vous allez lui demander, mais alors qu'est-ce que tu fais là ? Mais ce n'est pas toujours des situations aussi faciles. Donc d'une manière générale, évitez les questions composées. Et ça, c'est un truc que les journalistes font par exemple très très souvent. Ils commencent par poser une question, puis après, pour préciser leur question, ils en posent une autre. Et donc, les hommes politiques ou n'importe qui qui répond à cette question, va avoir tendance à répondre à la toute dernière question en en mettant totalement la première question. Donc c'est une façon de dire la vérité, mais en en mettant pas mal de choses. Et la plupart du temps, le mensonge se cache là où il y a zone d'ombre, là où on ne sait pas en fait. C'est comme quand la personne vous donne, commence par dire un petit peu le plan de sa journée, à telle heure j'ai fait là, à telle heure j'ai fait ci, à telle heure j'ai fait ça, à telle heure j'ai fait ça, etc. Vous, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est quelles sont les heures qui manquent. Si la personne part du principe d'avoir un planning très détaillé comme ça, avec les heures et tout, vous, ce qu'il va vous falloir creuser, c'est là où il n'y a pas les heures, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'est quelque chose qui peut paraître du bon sens, d'ailleurs, beaucoup de choses sont du bon sens, mais à travers, il y a plein d'exemples. C'est ça qui m'a vraiment plu, c'est qu'il y a plein d'exemples. Une fois ces deux bases, on rentre vraiment dans le vif du sujet, ou là. Il faut vraiment faire attention au langage, aux mots utilisés par votre interlocuteur. Exemple. Quelqu'un qui vous dit par exemple, j'ai aucun projet pour candidater à ce poste, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire ? Il est en train de vous dire qu'il n'a pas pour objectif, il n'a pas pour projet de candidater à ce poste. Sauf que, si vous regardez la définition du mot projet, le projet c'est quelque chose que les gens changent tout le temps, changent constamment. Donc oui, à l'heure où il vous parle, il n'a pas pour projet de candidater à tel ou tel poste. Mais, ça ne veut pas dire que demain, ce ne soit pas le cas. Les gens changent constamment de projet. Il y a également, il cite l'exemple de, ça, ça m'a passionné, c'est un gouverneur qui était accusé d'avoir eu une relation avec une stagiaire. Oh, ben ça alors ! Le gouverneur, on lui pose la question, mais alors cette fille-là qui bossait pour toi, tu es resté en contact avec ? Et le gouverneur répond, elle a fait un stage de 4 mois, et puis après, on n'a jamais eu vraiment de nouvelles pendant ces dernières années. Là, le mot important, c'est vraiment. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui dit la vérité. Qu'est-ce qu'il dirait ? Il dirait, non, mais je n'ai jamais eu de nouvelles, ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles. Là, je n'ai jamais eu vraiment de nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment de nouvelles ? Un texto, par exemple, parce que c'est une nouvelle. Un texto pour qu'on se rencontre un petit peu, 10 minutes. Ce n'est pas vraiment des nouvelles. Et si on se voit, on parle de quoi ? On ne parle pas du boulot, donc je n'ai pas de nouvelles. Vous voyez, un seul petit mot peut faire la différence. Et si vous vous mettez à la place de qu'est-ce que dirait quelqu'un d'honnête ou quelqu'un qui veut dire la vérité, il voudrait aller de façon la plus claire et directe possible. Il ne dirait pas, je nis avoir tué ma femme et mon fils. Il dirait, je n'ai pas tué ma femme et mon fils. Je nis avoir tué, c'est-à-dire que je dénie. Je suis dans le déni, je nis parce que c'est trop dur à admettre que je l'ai fait. Donc, je nis avoir tué. Mais ça ne veut pas dire, je n'ai pas tué. En revanche, je n'ai pas tué, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, naturel, etc. Autre chose également à faire très attention, c'est les pronoms. Est-ce que la personne prend responsabilité de ses actes quand il vous décrit quelque chose ? Est-ce qu'il dit, c'est mon couteau ? Ou est-ce qu'il dit, c'est le couteau ? Est-ce qu'il dit, j'ai fait ce que j'ai pu ? Ou est-ce qu'il vous dit, dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut ? Ce n'est pas du tout la même chose, si vous écoutez bien. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu, ça veut clairement dire que j'ai agi et j'ai fait ce que j'ai pu. On fait ce qu'on peut, ça veut dire qu'on, ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, il y a énormément de petites subtilités qui font que la personne n'est peut-être pas en train de vous dire ce que vous pensez qu'elle est en train de vous dire. Et c'est ça, on passe notre temps à interpréter. Enfin, également, regardez le temps, les temps des verbes utilisés. Par exemple, si on vous pose la question, est-ce que tu as déjà consommé des drogues dures ? Et la personne vous répond, je ne consomme pas de drogues dures. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'il n'en a jamais utilisé, ça veut dire qu'au présent, en ce moment, il n'en utilise pas. Et si vous vous disiez, d'accord, dans ce cas, et des drogues douces, la personne pourrait très bien vous répondre non plus. En répondant à la question, en ce moment, je n'en utilise pas. Mais, ce n'a pas toujours été le cas. Donc, faites vraiment attention au temps utilisé. Autre exemple, dans une affaire américaine très très médiatique, où là, vous aviez une mère qui avait perdu ses deux enfants. Ils étaient portés disparus. Et la mère déclare, mes enfants avaient besoin de moi, mes enfants étaient tout ce que j'avais et maintenant, je ne peux pas les aider. Pourquoi tu parles au passé alors qu'on est en train de les chercher, tes enfants ? Tu vois, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui fait que vous pouvez facilement détecter le mensonge. Si vous mettez tous les éléments bout à bout, je vous garantis que si vous vous attachez à vraiment écouter ce que la personne vous dit, vous serez en mesure de capter énormément de détails. Beaucoup plus que si vous étiez juste là en train d'écouter comme dans la vie de tous les jours. Donc, ne pas essayer d'être hyper paranoïaque et de croire que tout ce qu'on va vous dire, c'est des mensonges. Mais, si vous êtes quelqu'un qui écoute bien, vous saurez obtenir bien plus de détails, bien plus de choses. Donc, voilà. Il y a énormément de détails, énormément d'informations de très bonne qualité. Ça a été écrit par un ex-policier, un ex-US Marshall. Donc, le seul petit défaut que je pourrais leur reprocher, c'est qu'il n'y a pas tout qui s'applique au français. Il y a pas mal de choses qui peuvent se dire en anglais, mais qui ne se disent pas en français. Donc, il y a une partie du contenu qui sera inapplicable en français. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été traduit d'ailleurs. Mais sinon, je vous recommande vraiment ce livre parce que même si tout n'est pas applicable, vous allez apprendre énormément de choses. Voilà, c'était Jean-Yves. J'espère que cette petite chronique vidéo sur les livres secrets que je possède vous aura plu. Si c'est le cas, je vous en prépare d'autres vidéos de toute façon. Mais si c'est le cas, dites-le-moi dans les commentaires. Mettez un like si vous avez aimé. Si vous voulez plus de détails, mettez-moi également un commentaire. Je répondrai, j'y dirai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501